De 18h à 19h, les concerts dans les bars, et à partir de 20h, l'ouverture du chapiteau avec 4, 5, 3 groupes, ça dépend des autres. Les événements importants. Dans les bars, c'est quel bar ? Le bar de l'Alliance et du Carapon qui sont près de la place de la République, et le bar de l'Exception qui est un petit peu plus excentré, mais c'est la base, c'est là que tout a commencé. La Genèse est dans ce bar, un bar de quartier qui s'appelle l'Exception, qui est tout petit, mais qui vaut le coup, il vaut le détour. C'est une histoire de rique, elle est là. Voilà, tu l'as trouvé toi ? Il y a le cop, la barbe, il y a le diner. Non, mais c'est beau. Tu vois que ça n'est pas marqué. Et à 20h ? À 20h, c'est l'ouverture du chapiteau. Ça, c'est une journée type, c'est-à-dire que toutes les journées sont comme ça, du 22 au 22, avec des temps forts. Évidemment, le 22, c'est l'ouverture, l'inauguration, avec, pendant tous les mois, c'est-à-dire, on a essayé de mettre en place des choses cette année, mais c'était compliqué avec le virus, mais... Donc, on a fait des chasse-aux-trésors, qui s'appelaient fort Brassens, dans chaque quartier de la ville de Sète. Ça a commencé en mars ? En mars. En mars. Tous les 22, 22 mars, 22 avril, 22, etc., juste maintenant, il y a eu des chasse-aux-trésors, ça s'appelait fort Brassens, et la finale sera, le vendredi 22, dans le village Brassens. On l'appelle le village Brassens, parce que vous pouvez voir sur le dossier de presse, il y a quand même deux chapiteaux, des petits barnaux, il va y avoir plus de choses, des animations, des jeux en bois... Il y aura des jeux en bois pour les enfants à l'après-midi, oui, c'est sûr ! Il y aura des fautes pour les enfants, de la restauration, il y a des groupes... Et il y aura aussi les tigresses diatoniques... Les tigresses diatoniques, et qui vont amener l'autre chose... Voilà, et Alain Laurent, qui sera entre 18h30 et 19h30, qui fera chanter les gens avec son ordre de parler, devant le chapitre. C'est une almonnation, qui rentre le déclenche. Oui, mais je crois qu'il... D'accord, très bien. Donc, beaucoup de choses. De toute façon, c'est jamais fermé, c'est-à-dire que qui veut venir dans le village et chanter Brassens n'est pas interdit, loin de là. Donc il y aura sûrement encore d'autres choses, qui ne sont pas si mêmes. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici ? La scène ouverte, c'est tous les jours de 15h à 18h, Là aussi, les premiers jours, il y a déjà des gens inscrits, mais après, à partir de lundi, mardi, vous pouvez vous inscrire. Il ne faut pas... On ne dépasse jamais la demi-heure, parce que voilà, il faut que tout le monde ait sa chance. Donc, en général, ça marche bien, les gens sont potables. Dans le 22, à part l'inauguration, on a donc la finale de Fort Brassens, et on a quatre groupes. Plus on a des gens qui étaient venus déjà, les bling-bling, ils viennent avec leur machine et ils gravent un vinyle à chaque chanson. C'est-à-dire, la chanson est unique. C'est-à-dire, le groupe fait une chanson, il l'enregistre, ça devient un petit vinyle qu'on peut acheter. C'est-à-dire, cette chanson, il ne nous recule. Donc ça, il vient le vendredi, samedi, dimanche, après, non, je ne crois pas. Le samedi, qu'est-ce que c'est ? C'est la journée peinture. J'adore cette journée, là aussi. La journée peinture, pourquoi ? Parce qu'on a les élèves qui avaient fait les affiches des autres années, qui viennent faire une grande fresque dans le village. Donc ça, ça sera l'après-midi, de 14h à 18h. On avait tenté il y a deux ans, et on avait vu que les gens étaient contents de voir des gens qui peinaient. Ça renouvere aussi un peu avec ce qui se faisait avant, depuis 2014, il y a toujours des graphiques peignées. On rallie la peinture à tout ça. On peut signaler, évidemment, que la fiche de cette année, c'est un artiste, c'est toi, c'est Pierre-François, qui est là, ce qu'on a quitté en 2007, et aussi Topolino, qui a fait tous les petits dessins en ex. C'est un petit hommage à la peinture. Cette ouvrette de la peinture, elle commence à 14h, elle enchaîne à 17h avec, au lieu unique, un petit vernisage de M. François-Laude, François-Laude Grave Brassens. C'est lui qui a fait le petit dessin qu'on a eu oublié il y a deux ans, pour le bain de chaussée. Donc là, c'est un artiste qui vient, qui présente les chaussées, avec la musique aussi. Et ensuite, évidemment, toujours pareil, 18h, il est au départ, M. le actionnaire de barbaraire de Vichaté, et le soir, Marc Garcia et Amandonnée. Amandonnée avec les Amandonnettes, groupe C'est toi que nous en parlons. Le dimanche 24, ah, quel est l'événement le dimanche 24 ? Eh bien, c'est ce que nous avons tenté de faire aussi, là, c'est un travail sur toute l'année. Juliette Pradel, qui est le chef de chœur, a essayé de rassembler le plus de choristes possible, et on va essayer d'arriver aux 100 choristes. Voilà, c'est le dimanche à 17h30, sous le petit chapiteau, parce que sous le grand chapiteau, il y a encore les balaises où ça ne peut pas avoir accès, mais au mieux, on le fait dehors, parce que c'est sympathique, au pire, on le fait sous le petit chapiteau, qui contient 200 places, donc déjà, ils ont un 5 choristes, et, enfin, j'espère, si il y a un 5 choristes, on sera tous là, les bénévoles, mais elle en est presque à 70, donc on les a vus, d'ailleurs, sur la scène du Ropéron. Exactement. Ils nous sont aidés très bien. Nous sommes venus en avoir répondu. Voilà, après, c'est la journée type, il n'y a pas de choses de merveilleuses. Le lundi, après, nous aurons des questions, je suppose. Le lundi, parce que, oui, parce que, quand même, on en profite que j'en ai là, parce que, quand même, le projet des 5 choristes, c'est un projet qu'on avait soumis à l'appel à projet que la ville avait lancé pour l'annes du Saint-Henri. Et nous avons répondu, nous avons répondu, avec un peu d'argent, et tout, ça n'a pas suffié. Mais non ! C'est pas grave ! On a même rallongé la subvention. On a un peu rallongé. Un peu pour rallonger. Un peu pour rallonger. Un peu j'en ai un peu, mais c'était bien. Mais c'était bien, j'en ai. Nous avons déjà la place, l'électricité, l'eau, les barrières, la scène. La logistique y est. La logistique. Et les artistes y seront. Et les artistes y seront. Donc, le premier projet, c'était la chasse au trésor, pour Brassens. Le deuxième, c'était les centenaires, les 5 choristes. Et le troisième, c'est un atelier d'écriture qui a été fait, là aussi, au mois de... Ça a commencé en septembre. À la médiathèque André Malraux, qui est là-bas, dans l'île de Thau. Et donc, ce sera le rendu de ce projet qui s'appelait Une écriture à la manière de Brassens, animée par Flavia Perez. Donc, ce sera un rendu de ce qui s'est passé pendant ces jours-là. Voilà. Bon, voilà. Mardi, bon, ben, mardi. Si, quand même, le dimanche, j'ai oublié de dire quelque chose. Hélas, il y a des gens qui nous ont quittés cette année. Évidemment, on meurt tous. Et donc, Giovanni Rufino nous a quittés l'année dernière. Et donc, il y aura un hommage. De toute façon, il y aura un hommage sur le village toute la semaine. On passera du Giovanni Rufino entre deux ou entre deux groupes. On en passera tout le temps. Et sinon, le dimanche, donc, de 11h à 18h, à l'espace Open Space Ruta Rennes. Donc, il y a cet hommage à Giovanni Rufino, un peu plus concret. C'est-à-dire qu'il y aura des films. On va pouvoir retrouver ses livres et ses disques, surtout. Et il y aura une petite restauration, une scène ouverte. Chante Brasselle Sapirante et aussi ses chansons à lui. Et donc, il faut savoir qu'en France, nous avons un statut. Les artistes, nous sommes intermittents, sur le table. Et nous sommes ok par l'État. Mais en Italie, il n'y a pas. Donc, si on veut aider les artistes, là-bas, on pourra acheter les disques et qu'il y aura des artistes en Italie. Voilà. Giovanni Rufino, c'est le dimanche 24. Regardez, si c'est marqué, ne j'en parle pas. Ah, un pas, pardon. Je suis sûr que tout est marqué. Le lundi 25, alors il n'y a pas de concert à l'espace. Voilà, c'est ni à la médiathèque parce que le lundi, c'est le mai. Le lundi 26, il ne se passe pas. Euh, j'en ai dit. C'est une petite observation. Le lundi 25, Jacques Bartès, c'est avec un frio. Il n'est pas tout seul. D'accord, je ne vais pas préciser son programme. Voilà. Alors, on a fait exprès de ne pas trop préciser. Parce qu'on voulait que ça rentre dans la poche. Donc, évidemment, il n'y a pas tout.